Rodolphe Branger Les sacrifiés Chapitre 1er À 4 km de Montélimar, le long de la route de Valence, entre le Rhône et la montagne de Savas, s'étendent les vastes usines Paflars qui fournissent de chaud hydraulique le monde tout entier. 10 000 ouvriers s'agitent dans ces établissements, aussi grands qu'une sous-préfecture. Mineurs extrayant le calcaire de la montagne, chauffourniers le transformant en chaud, ouvriers et ouvrières l'ensachant, hommes de peine en chargeant les wagons qui s'alignent le long de la voie ferrée, ou les bateaux qui forment le long du Rhône une importante flottille, et tout cela se recouvre d'une fine poussière, d'un blanc cru, qui fait appeler ce lieu la ville blanche. Au milieu s'élèvent les bureaux, où des centaines d'employés travaillent du matin au soir, et surmontant ce bâtiment central, véritable poste de commandement, semblable à la dunette où se tient le capitaine d'un navire, le bureau de M. Hilarion Paflars, le maître de la ville blanche. Le maître de la ville blanche peut parcourir son immense et laborieux domaine. La pièce est petite, meublée d'une seule table supportant un téléphone, grâce à quoi le maître peut donner ses ordres dans toute l'usine, d'une chaise et d'un fauteuil. Au mur, entre les baies larges et claires, quelques photographies, quelques tableaux de statistiques, rien de plus, car c'est ici le tabernacle où le maître travaille, mais où il ne reçoit que de très rares visiteurs. On ne parvient d'ailleurs à cette sorte de belvédère que par un escalier en colimaçon aux marches d'acier, qui, s'amorçant à l'étage inférieur, où se trouvent les principaux chefs de service, débouchent directement dans le cabinet du maître. Or, ce soir d'avril, où le soleil couchant incendiait la ville blanche tout autour de lui, Hilarion Paflars, assis derrière son bureau, dictait d'une voix sèche quelques ordres à une jeune fille qui, debout devant lui, scénographiait les paroles qui tombaient de sa bouche. Hilarion Paflars était âgé de soixante ans. Robuste, l'on sentait en lui toute la force d'un homme que ni les années, ni le travail, ni les soucis n'ont jamais pu entamer. Vêtu d'un costume de drap gris clair, une large rosette rouge à la boutonnière, il gardait toute l'élégance de la quarantaine, et sa figure rasée, au teint chaud de l'homme d'action qui vit au grand air, eût été celle d'un jeune homme sans la fine moustache blanche coupée court qui surmontait sa lèvre, et sans cette chevelure encore abondante où toute la fine poussière de la ville blanche semblait avoir neigé. Ayant fini de dicter ses ordres, il fit de sa voix brève et sèche, « C'est tout, mademoiselle, je vous remercie. » Et, comme la jeune fille, après avoir salué d'une inclinaison de tête, se dirigeait vers le petit escalier tournant pour retrouver à l'étage au-dessous sa machine à écrire, « Encore un mot, mademoiselle, fit le maître de la ville blanche, du même ton qu'il avait tout à l'heure pour dicter ses ordres, « C'est demain, la fin du mois. Vous passerez à la caisse, où l'on vous versera trois mois d'indemnité, car à partir d'après-demain, vous ne faites plus partie de la maison. » La jeune fille eut un tressaillement de tout son corps. Elle fut obligée de se soutenir au dossier du fauteuil de cuir qui se trouvait devant elle. Éperdue, elle regarda le maître et, pâle comme une morte, elle balbutia, « Vous me renvoyez ? » Hilarion Paflard la regarda dans les yeux, se tut une seconde, enfin, de sa même voix ferme et nette, « J'ai dit. » Son regard fut tel que la jeune fille courba la tête et, vacillant, comme assommé, se dirigea vers l'escalier, où elle fut obligée de se retenir à la rampe d'acier pour ne poinchoir. Chapitre 2 Cet homme était le docteur Gilbert, ami d'enfance du maître de la ville blanche, qui, pour le tirer de la misère où il croupissait, l'avait nommé directeur des services médicaux de ses usines. Calice Gilbert, intelligent, travailleur infatigable, biologiste d'ailleurs de première force, eut pu occuper une chair, s'il l'eut voulu, et, médecin traitant, il eut pu faire des merveilles s'il avait cru en la médecine. Mais, depuis longtemps, il avait perdu la foi et, ayant trop étudié la complexité du corps humain, il en était arrivé à nier l'art de le guérir. Aussi, se refusant à exercer une profession qu'il qualifiait d'empirique, s'était-il enfermé dans des études scientifiques illusoires qui ne pouvaient le mener à rien. Et Calice Gilbert, insouciant et illuminé, incapable de se défendre dans l'existence, se fut lentement enlisé dans la pire des déchéances, si Hilarion Paflard, son ami d'enfance, son camarade d'études, ne l'avait appelé à la Maison-Blanche, où il n'avait qu'à se laisser vivre, rendant d'ailleurs aux ouvriers et employés les plus grands services. Seulement, Calice Gilbert n'avait jamais pu s'accoutumer à considérer son ami Hilarion comme une sorte de divinité, gouvernant de façon absolue ce petit coin de terre, et, ayant conservé son franc-parler avec lui comme sa familière façon d'agir, il ne se gênait point pour appeler au maître de la Ville-Blanche qu'il n'était qu'un homme et que rien de ce qui est humain ne lui était étranger, et, sans doute, dans le fond, cette franchise plaisait-elle à Hilarion Paflard, heureux de trouver dans son entourage quelqu'un susceptible de lui dire que l'infaillibilité n'était point son fait, si puissant fut-il. Comme la jeune dactylographe que Paflard venait ainsi de condamner sans appel était à peine sortie, Gilbert s'était levé. Il demanda, « Oserais-tu me dire franchement, à moi, pourquoi tu viens de mettre si cavalièrement à la porte cette jeune Daniel, assurément la meilleure de tes employés ? » « Je suis le maître ici, et je n'ai de compte à rendre à personne, » déclara Paflard. « Pas même à ton fils Félicien ? » « À lui, pas plus qu'à un autre. Félicien n'est que l'un de mes employés. » « Ce qui n'empêche que tu as profité de ceux qu'il était absent pour envoyer Daniel. » Paflard se tue, rangeant quelques papiers sur son bureau. « Tu as voulu, » continua Gilbert, « le maître devant le fait accompli. » Le maître se leva, regarda son ami une seconde de son regard d'acier, puis, haussant les épaules, « Tu sais aussi bien que moi que cette jeune fille ne pouvait demeurer plus longtemps ici. » « Donc, j'ai deviné juste. » « Le beau mérite. Crois-tu être le seul, ici, à avoir remarqué que cet imbécile de Félicien s'est amouraché de cette jeune fille ? » Petite fleur bleue éclose dans le cœur d'un jeune homme. Mauvaise herbe qu'il fallait arracher avant qu'elle n'ait poussé de plus profondes racines. « Tu as eu peur, car tu connais Félicien, qui est tel que tu étais quand tu avais son âge. » « Que veux-tu dire ? » « Que tu as passé par là, Hilarion, l'aurais-tu oublié ? » « Moi, je me souviens. » « Je ne sais vraiment ce que tu veux dire. » « En vérité, j'ai eu d'autres soucis dans la vie que de me soucier des erreurs de ma vingtième année. » « Ah ! Tu ne l'as donc pas oublié, cette jeune Marcelle, dont tu t'amourachas si fort ? » « Mais tu devrais te souvenir aussi, Calice, que mon père eut le bon esprit d'accomplir la petite opération que je viens de faire à l'instant même. » « Ton père, permets-moi de te le dire, eut aussi tort que toi tout à l'heure. » « Mon père avait raison. Considère le résultat. » « Certes, oui, j'en étais fortement épris de cette jeune fille. » « Et puisque tu as si bonne mémoire, tu dois te rappeler que je faillis mourir d'être contrainte de me séparer d'elle. » « Très émoulu de l'école centrale, jeune ingénieur sans grand avenir et surtout sans grand argent, as-tu pensé quelquefois à ce qui serait advenu si cette petite fleur bleue, à peine éclose dans mon âme ingénue, mon père ne l'eût arrachée si brutalement ? » « Si tu n'y as jamais songé, moi, bien souvent, j'y ai réfléchi. » « Eh bien oui, je l'eusse épousée, cette petite Marcelle, et j'aurais fondé un foyer, à un âge où l'on ne sait encore ce que c'est que la vie. » « Et pour entretenir ce jeune ménage, il eût fallu accepter n'importe quel besoin, la première place venue qui me fournit les 500 francs mensuels, qui étaient alors une fortune, peut-être, mais qui eussent à peine suffi à nourrir un homme, une femme et les enfants qui ne se pas manquaient de venir. » « L'ingénieur dans quelques compagnies, à cette heure, ayant peiné toute une dure vie, je profiterai d'une maigre retraite dans quelques sous-préfectures. » « Au lieu de cela, regarde autour de toi et songe que tout cela j'ai pu le créer, que j'en suis le maître incontesté, et ose venir me dire encore que mon père avait tort. » « Peut-être voulut-il expliquer ce qu'il avait fait et pourquoi il l'avait fait. Et sans doute, était-ce moins pour persuader Gilbert que se prouver à lui-même qu'il avait très bien agi en agissant comme il venait de le faire. » « Qu'il attend à la situation qu'il doit occuper. Et, en somme, tout sera pour le mieux. » « Mais Gilbert haussa les épaules, et avec je ne sais qu'à l'amertume dans la voix, pour vous, fit-il simplement, que veux-tu dire ? Que tu n'es qu'un parfait égoïste. » « Que dans toute cette affaire, tu ne penses qu'à toi, à ton fils. Mais, il me semble, et les autres. » « Qui donc ? » demanda Pafla le plus naïvement du monde. « Les sacrifier, répondit Gilbert en élevant la voix. Et, comme Pafla le considérait, tu comprends bien ce que je veux dire. Oh, tu arranges parfaitement ta petite vie. Peine d'amour ne dure qu'un moment. « Félicien oubliera comme tu as oublié toi-même. Mais elle. » Et, s'approchant du maître de la ville blanche, baissant le ton, mais scandant les mots comme pour les faire entrer plus avant dans l'âme de son ami, « T'es-tu jamais inquiété de savoir ce qu'était devenu Marcel Savourin ? Tu as souffert, dis-tu. Tu as failli mourir. Mais tu es parti pour l'Amérique. Tu y as travaillé. Et, ta douleur, tu l'as pu étouffer sous ton labeur. Et la joie du succès obtenu a emporté le reste. Mais elle, cette pauvre petite, elle qui est demeurée seule avec sa peine, sais-tu comment elle l'a pu supporter ? Sais-tu si elle n'en est point morte ? « Ah, tu te réjouis. Ton père avait raison et tu te donnes quittance à toi-même et tu ne penses qu'à toi. Tu ne songes point aux pauvres sacrifiés. Tu viens de chasser Daniel, dont le seul crime est d'être aimé de ton fils et, sans doute, d'avoir eu l'imprudence de répondre à cet amour et tu ne vas pas plus loin. L'honneur des pas-flares est sauf. Tant pis pour cette petite Daniel. « Eh bien, veux-tu que je te dise, Hilarion, tout maître de la ville blanche que tu sois, tout milliardaire que tu te trouves, tu as agi là comme un bien vilain monsieur et tu me dégoûtes. » Et, avec une moue qui trahissait tout ce qui se passait en lui, Gilbert prit son vieux feutre et se dirigea vers l'escalier. Il se retourna. « Guitares, c'est possible, mais en ce monde, ce sont les guitares qui accompagnent les meilleures chansons, les plus humaines. Et tant pis pour ceux qui, à la place du cœur, n'ont qu'une pierre à chaud. » Chapitre 3 Le docteur Caliste Gilbert avait traversé les bureaux, vide à ce moment, de leur personnel de secrétaire particulier. Il était six heures passées et les employés venaient de quitter les pièces claires où ils travaillaient. Au dehors, les ouvriers, blancs de la chaux qui saupoudraient êtres et choses, se dirigeaient là-bas, vers les bords du Rhône, où s'édifiait la cité que Paflard avait fait construire pour son personnel et où chacun possédait son jardinet. La fourmilière se vidait hâtivement de son active population et seule demeurait les chaux-fourniers dont les feux ne devaient jamais s'éteindre. Gilbert avait gagné la petite maison sous les pins qu'il habitait, construite sur le versant de la colline, en un endroit où le pic des mineurs n'avait pas encore blessé les flancs qui s'abaissaient vers le fleuve. De là, comme du belvédère de Paflard, il dominait tout le pays, mais, du moins, se trouvant au nord, la fine poussière de chaux qui ensevelissait la ville blanche ne pouvait parvenir jusqu'à lui et le jardinet qui précédait son logis étalait-il joyeusement sa verdure dans toute sa splendeur. Encore ému de la scène qu'il venait d'avoir, il s'assit sous l'ombre d'un tilleul et se prit à réfléchir si profondément que le temps passa sans qu'il s'en aperçut et que sept heures avaient sonné depuis longtemps quand la vieille Anastasie, sa domestique, le héla en criant « Eh bien, monsieur, vous n'avez pas faim ce soir et allez-vous laisser refroidir la bonne soupe que je vous ai préparée ? » Il se leva, se dirigeant vers sa petite salle à manger. Mais, comme il s'asseyait devant la soupière fumante, on sonna à la porte du jardinet, un de ses coups violents du client impatient qui a besoin du médecin. « Anastasie, on sonne. » « J'ai bien entendu, mais y a-t-il du bon sens de venir vous quérir juste au moment où vous allez souper ? » Et, d'un pas traînant, elle sortit. Mais elle n'eut pas loin à aller car le client, sans doute plus pressé encore que de coutume, avait pénétré dans le jardin et Gilbert l'entendit qui disait « Que le docteur se dépêche, il y a un cas grave à l'infirmerie. » Le docteur Gilbert n'attendit pas le retour de sa bonne. Déjà, il avait repoussé son assiette, s'était levé, avait pris son chapeau et il croisa Anastasie sur le seuil de la porte. « Mais pour l'amour de Dieu, mangez donc avant de partir ! » « Cet homme n'a-t-il pas parlé d'un cas grave ? » « Est-ce qu'il en fait quelque chose ? » fit la vieille femme en haussant les épaules. « Justement, c'est à moi de voir. » Et, sans écouter davantage, il fit là. Chapitre 4 L'homme, déjà, se hâtait vers l'infirmerie qui se trouvait de l'autre côté de la Ville Blanche et Gilbert reconnut la silhouette de Bertrandou qui, à l'infirmerie dirigée par les religieuses de Saint-Roch, occupait les fonctions de jardinier, de chauffeur et de gardien du chauffage central. En cinq minutes, le docteur se trouva dans la vaste cour plantée de platanes qui entourait trois pavillons où l'ont soigné les graves malades de la Maison Blanche. La sœur Sainte-Croix, agitant sa cornette blanche qui se dirigeait vers lui, lui criant « Ce n'est pas la peine de vous essouffler, docteur ! Nous avons fait le nécessaire et je crois bien que notre malade est hors de danger. Quelques accidents ? » « De quoi s'agit-il donc ? » demanda le docteur en s'essuyant le front. « Il me semble que nous n'avons personne en danger. Quelques accidents ? » « En effet, une jeune fille que l'on vient de retirer du Rhône. » « Une jeune fille ? De chez nous ? » « Oui. » « Qui donc ? » « Une des dactylos de la direction. » « Ce n'est pas Danielle Perron ? » « Elle-même. Comment avez-vous pu ? » « Mais la religieuse se tue. » « Une telle émotion poignée Gilbert ? » « Cependant, Gilbert haletant, murmurait la malheureuse. » « Puis, soudain, le point dressait vers les grands bois qui, là-bas, entourait le château du maître et le protégeait de la poussière ambiante. » « Ah, Hilarion ! Hilarion ! Les voilà, celles que l'on oublie, les sacrifiaient ! » Mais il hocha la tête, se calma, et, à la religieuse, « Où avez-vous placé la malade ? » « Si vous voulez me suivre, docteur ! » La religieuse le conduisit vers le bâtiment de droite et, au rez-de-chaussée, lui ouvrit la porte d'une chambre claire, propre, simple, dont le lit de fer et cuivre se voilait sous de grands rideaux légers et blancs. « Cependant, elle expliquait. » « On nous l'a amenée il n'y a pas une heure. J'ai bien cru qu'elle était morte, quoique, à ce qu'il paraît, elle n'est pas longtemps séjournée dans l'eau. » « C'est Firmin Reboul, le mineur, qui pêchait sur les digues, qui la retirait. » « J'ai fait l'attraction de la langue, comme vous me l'avez appris, et, au bout de dix minutes, j'ai eu la joie de la voir revivre. » « Elle repose. » « Mais comment cela a-t-il pu se passer ? » « Dites-moi, docteur, vous ne pensez tout de même pas qu'elle ait voulue elle-même attenter à ses jours ? » « Mais le docteur, tout à ses pensées, n'écoutait pas. » « Laissez-moi avec la malade, » fit-il doucement. Et, s'étant approché, il vit qu'au chevet du lit se tenait une autre religieuse, qui, silencieusement, égrenait son chapelet. Il la toucha à l'épaule, lui disant, « Voulez-vous vous retirer, ma sœur ? » Et la garde-malade, sans un mot, glissant sur le parquet, quitta la chambre. Chapitre 5 Le docteur Gilbert était seul avec la jeune malade. Il la contempla une seconde. Elle était divinement belle. Ses cheveux blonds, comme une coulée d'or, entouraient son visage si régulier, si pur, au ton de l'ivoire. Ses grands yeux bleus, du bleu profond du ciel de Provence, étaient grands ouverts et ne regardaient rien, perdus dans les plis des rideaux, semblait-il, mais enfoncés sans nul doute dans la nuit douloureuse du passé. Que se passait-il en cette jeune tête ? Gilbert avait saisi la main qui traînait sur le drap et en avait examiné le poux. Il eut un sourire. Allons, cela n'allait pas trop mal et deux jours de lit remettraient tout d'aplomb. Le physique était bien, mais le moral ? Alors, il s'assit sur la chaise que venait de quitter la religieuse et, gardant la main de la jeune fille dans la sienne, « Daniel fit-il d'une voix douce, pourquoi avez-vous fait cela ? » La malade ne s'était point aperçue de la venue du docteur. À cette voix si tendre, si paternelle, si amicale, elle tourna doucement la tête, regarda le docteur et se tut. Il reprit donc, « Car ce n'est pas un accident, n'est-ce pas ? C'est volontairement que vous avez voulu vous noyer. Pourquoi ? » Elle eut une légère contraction du visage et soupira. « Sans doute, voulait-elle dire, qu'importe ? » Mais Gilbert s'approcha encore davantage et, la bouche presque contre l'oreille de la jeune fille, « Daniel, confiez-vous à moi. Ce n'est pas le docteur qui vous parle. Vous êtes sauvé et n'avez pas besoin de son office. Mais c'est l'ami à qui il faut répondre comme à un ami. Écoutez-moi. Tout à l'heure, j'étais dans le cabinet de M. Pafla, là-haut, et j'ai assisté à toute la scène. Il vous a renvoyé de la maison. Est-ce pour cela que vous avez voulu mourir ? » Le visage de Daniel devint plus pâle encore et ses yeux s'embrumèrent. Mais elle ne voulut rien dire et le docteur continua. « Chassé de cette maison, avez-vous eu peur, Daniel, de ne plus trouver une autre place ? » Elle eut comme un sursaut et rapide. « Je ne suis pas une lâche, docteur, et je n'ai pas peur de la misère parce que je ne crains pas le travail et que je suis bien certaine que mon travail me nourrira toujours. Alors, est-ce ? » « Taisez-vous ! » « Non, ne prononcez pas de paroles irréparables ! » fit-elle, devinant sans doute ce que le docteur allait lui dire. Il lui sourit et « Daniel, je connais le secret de votre cœur ! » Alors elle se dressa sur son lit et, de ses yeux, où passer comme une épouvante, elle considéra le médecin. Lui souriait toujours et il dit « Vous voyez que j'ai bien deviné ! » « Non, non ! » fit-elle. Puis, comme si une honte la saisissait tout entière, dans un mouvement instinctif de pudeur, de ses deux mains, elle se cacha le visage, comme si elle voulait, du même coup, jeter un voile sur son âme. « Vous aimez, Daniel ? » poursuivit le docteur implacable, mais sans cesser de sourire, d'un sourire paternel et comme plein de pitié. « Vous aimez, et c'est parce que vous aimez que vous avez voulu mourir. » La jeune fille avait été prise comme d'un tremblement. Le docteur s'approcha, la prit dans ses bras et, la berçant comme une enfant, « Ayez donc confiance, Daniel, dites-moi tout. Je ne suis pas seulement le médecin des corps et aussi, je sais soigner et peut-être guérir les âmes. » La jeune fille était toute secouée de sanglots convulsifs. Gilbert la laissa pleurer. Enfin, relevant la tête, elle dit, « Vous connaissez mon secret, dites-vous, et vous me demandez pourquoi je veux mourir ? » « Oui, parce que la mort est la fin de tout et que l'on n'a pas le droit de se tuer tant qu'il reste une parcelle d'espoir. » Elle secoua la tête, puis un peu de sang afflua à son visage et d'une voix saccadée, « Voyez-vous, j'appartiens à une famille marquée par le destin. » Et comme le docteur l'a regardée, étonnée par de telles paroles, elle continua fiévreusement, « Vous êtes mon amie, avez-vous dit, docteur ? Je le crois, car depuis que je vous connais, je vous ai toujours vu donner votre amitié à ceux qui souffrent. Aussi vais-je me confier à vous comme au seul ami que je possède ici et vous dire ce que je n'ai jamais dit à âmes qui vivent. Et sans doute alors comprendrez-vous que j'ai eu raison de vouloir mourir et que demain je recommencerai, car il faut que je meure. » Chapitre 6 Daniel passa sa main moite sur son problème et dit, « Docteur, ma mère, elle aussi, aima quelqu'un et elle fut aimée car elle le méritait étant aussi bonne que belle. Malheureusement, ma mère, si elle appartenait à une famille des plus honorables, n'avait pas un sou de dot. Les siens avaient perdu toute leur fortune dans quelque aventure financière malheureuse. On l'avait merveilleusement élevée, on l'avait fait instruire, mais la débâcle était venue et elle était pauvre comme je le suis moi-même. Alors, les parents de celui qu'elle aimait, de celui qu'il aimait également, mirent obstacle à ce mariage et firent partir le jeune homme espérant que l'absence aurait raison de son amour. Elle s'arrêta une seconde puis, avec un faible sourire, « Ce n'est point, comme vous pouvez le croire, mon amour que je vous raconte, docteur, mais celui de ma pauvre mère, car la vie est un éternel recommencement et, tout à l'heure, j'avais raison de vous dire que ma famille était maudite. Car, écoutez la suite, ma mère ne pensa pas, comme moi, à échapper à sa douleur en se tuant. Ce ne fut pas dans la mort qu'elle chercha l'oubli et l'apaisement. Sans doute aussi, peut-être, l'espoir n'avait pas fui son cœur. Et du temps passa, et elle apprit que celui qu'il avait tant aimé, ou du moins qui avait juré qu'il l'aimait follement, ne pensait plus à revenir, bien plus que là-bas il s'était marié. Elle n'en mourut point, malheureusement. Elle en souffrit. Et que fût-ce quand sa famille voulut lui donner un mari ? Je vous l'ai dit, ses parents étaient dans la gêne. Un homme s'était amouraché d'elle. Il était riche. Il apportait la sécurité de leur vieux jour à mes grands-parents. Ma mère se sacrifia et alors que tout son cœur demeurait à l'infidèle, elle devint la femme de celui qui venait de s'épandre d'elle. Ce fut mon père. Et sans doute, tout se fut bien passé si, un jour, un triste et funèbre jour, mon père n'eut connu, comment je l'ignore, l'ancien amour qui n'était pas encore mort au cœur de ma pauvre mère. C'était un homme violent que mon père. Il adorait sa femme. En apprenant que son cœur avait battu pour un autre, en devinant que, sans doute, à cette heure, le souvenir de l'absence subsistait encore dans cette pauvre âme, ce fut comme une terrible jalousie qui le mordit. Son caractère fut sans doute plus fort que sa volonté et, ah, c'est horrible à dire, mon père tua ma mère et ensuite il se fit justice. Une seconde balle le débarrassa tout jamais d'une vie qui lui eut été désormais odieuse. Docteur, voilà de qui je suis née. Voilà l'histoire de ma pauvre mère. Je n'ai pas voulu que ce fût la mienne et j'ai préféré la mort. N'ai-je pas eu raison ? Gilbert avait écouté sans mot dire cette tragique histoire et il frémissait de tout son être. Et voici que, tout doucement, une pensée naissait en lui et comme Daniel achevait son lugubre récit, « Mon enfant, dit-il, comment se nommait votre mère quand elle était jeune fille ? » « Vous voulez savoir ? » « Oui, quel était son nom, son prénom ? » « Elle se nommait Marcel Savourin. Mais que vous importe ? » Un large sourire de contentement éclaira le visage du docteur Gilbert en apprenant qui était la mère de Daniel et caressant paternellement les blonds cheveux de la jeune fille, « Il importe si bien, mon enfant, que puisque votre mère était Marcel Savourin, vous pouvez être tranquille, vous épouserez Félicien. Mais son père m'a chassé. Il vous fera des excuses. Le maître de la ville blanche s'excuser auprès de son humble dactylo. Vous ne l'êtes plus puisque, justement, il vous a donné congé. Espérez, vous dis-je. Il reviendrait sur sa décision. Il me rendrait ma place. Non, votre place, Daniel, n'est plus dans les bureaux. Elle est dans le château du maître auprès de Félicien qui sera votre mari. C'est de la folie. Vous me dites cela. Je vous dis cela parce que cela est, parce que cela sera. Ne désespérez plus, Daniel. Votre petit roman d'amour va avoir les plus heureux des dénouements. Reposez-vous. Et demain, averti par un télégramme de moi, Félicien sera à votre chevet et le maître de la ville blanche viendra lui-même vous demander votre main pour son fils. C'est moi qui vous le dis. Et, se levant, plus ému qu'il ne voulait le laisser paraître, le docteur Gilbert se dirigea vers son logis où son souper l'attendait. Mais il n'avait plus faim. Chapitre 7 Daniel demeura seul dans cette claire chambre d'infirmerie, se demandant si elle n'avait point la fièvre et si ce n'était pas le délire qu'il agitait. Était-ce possible que le docteur lui parlait ? Était-ce possible que le docteur lui parlait comme il venait de le faire ? Certes, elle connaissait sa bonté et savait que tout le monde l'adorait à la ville blanche, mais de là à lui promettre qu'elle serait l'épouse de Félicien alors que le maître venait de la chasser ? Car, tout de suite, elle avait deviné pourquoi le maître venait aussi brutalement de se débarrasser d'elle. Depuis longtemps, elle attendait quelques catastrophes. Était-ce sa faute si Félicien s'était épris d'elle ? Était-ce sa faute si Félicien s'était épris d'elle ? Ah, elle avait lutté ! Ah, elle avait lutté ! Plus que tout autre, justement instruite par le drame qui avait coûté la vie à son père et à sa mère. Justement instruite par le drame qui avait coûté la vie à son père et à sa mère. Daniel n'avait pas encore huit ans quand s'était déroulé l'horrible tragédie qu'il avait faite orpheline. Seule au monde, mais ayant hérité de toute la fortune de son père, elle avait été élevée par une parente fort éloignée qui, en vérité, l'avait chérie comme sa propre enfant, mais dont le mari, chargé de sa tutelle, avait dilapidé son héritage, avait dilapidé son héritage en spéculation malheureuse, ce qui fait qu'à 16 ans, quand ses parents adoptifs étaient morts à leur tour, quand ses parents adoptifs étaient morts à leur tour, la pauvre Daniel s'était trouvée dans le dénuement le plus complet et obligée de gagner sa vie. Mais, hélas, l'éducation qu'elle avait reçue et qui était celle d'une jeune fille richement dotée et devant occuper un rang dans le monde, n'était pas faite pour lui ouvrir la moindre carrière. C'est alors qu'elle avait appris la scénographie et, munie de ce modeste diplôme, elle avait trouvé à s'occuper en cette ville blanche qui réclamait de bonnes employées. Jusqu'alors, Daniel avait habité Paris et ce lui avait été dur, assurément, de venir se terrer dans cette cité industrielle où elle se trouvait si isolée, sans amie, sans relation, réduite à une situation inférieure à laquelle elle n'avait point été habituée. Mais elle avait du courage et, s'étant mise au travail sérieusement, elle avait eu vite fait de s'accoutumer de s'accoutumer à cette existence si nouvelle. De s'accoutumer à cette existence si nouvelle. Daniel avait pris pension chez la femme d'un contre-maître qui lui avait loué une chambre agréable sur la pente de la colline d'où la vue était magnifique sur le Rhône et au-delà les montagnes si curieusement découpées du vivaret et elle employait ses heures de loisirs à excursionner et elle employait ses heures de loisirs à excursionner dans les environs faisant connaissance de ce pays si beau et si pittoresque qu'est le Haut-Tricastin. Et vraiment, elle ne s'ennuyait point. Et vraiment, elle ne s'ennuyait point. Mais voici que son existence allait changer et qu'un événement allait se produire qui devait désaxer rapidement cette vie si calme et si paisible qu'elle s'était faite. Depuis quelque temps, sans qu'elle s'en doutât, Félicien Paflard l'avait remarqué, frappée sans doute par cette allure et cette... frappée sans doute par cette allure et cette air qui trahissait chez Daniel une origine autre que celle de ses collègues. Et voici qu'un jour, tout par grand hasard, tout par grand hasard, le maître de la ville blanche était... le maître de la ville blanche était absent comme... le maître de la ville blanche était absent comme Félicien se trouvait seul dans le belvédère... comme Félicien se trouvait seul dans le belvédère bureau de son père. Après avoir dicté quelques lettres à Daniel, il lui avait demandé à Brûle-Pourpoint « Vous ne vous ennuyez pas ici, mademoiselle. Pourquoi me déplairais-je dans ce pays ? » « Dans ce pays ? » « Dans ce pays, peut-être, bien qu'une Parisienne subitement transplantée dans la ville blanche, sans distraction et sans plaisir, mais dans cet emploi de dactylo... » « Mais dans cet emploi de dactylo... » « Est-on mécontent de mes services ? » avait demandé Daniel inquiète. « Certes non, mais vous paraissez si peu faites pour la fonction que vous occupez. Et comme Daniel regardait le jeune homme d'un air étonné, je sais l'éducation que vous avez reçue, je sais le monde que vous avez fréquenté, je sais que vous avez perdu votre fortune, je sais enfin que vous n'étiez point faite pour être dactylo à la ville blanche. Et alors, ma foi, mademoiselle, alors je vous plains de tout mon cœur. » Il avait dit cela timidement d'une voix émue qui avait surpris Daniel plus encore que les paroles qu'il avait prononcées. mais elle releva la tête et fière. « Monsieur, fit-elle, il ne faut jamais plaindre qui fait courageusement son devoir, mais je ne vous en suis pas moins reconnaissante de l'intérêt que vous paraissez me porter ? » Et, ayant salué le fils du maître, elle sortit. Mais elle était profondément troublée et longtemps, elle se demanda pourquoi M. Félicien s'intéressait ainsi à elle. À présent, il semblait que Félicien la traita autrement que ses collègues de machine à écrire. Quand il passait par le bureau des dactylos, son sourire était toujours pour Daniel et parfois, il ne dédaignait pas de lui adresser un mot aimable. Quand son père absent, ce qui était d'ailleurs rare, elle venait scénographier le courrier, la besogne faite, Félicien s'attardait à causer avec elle, Félicien s'attardait à causer avec elle et Daniel voyait bien qu'elle n'était pas indifférente à Félicien. Mais, ne connaissant pas l'âme de ce jeune homme et craignant que cette dilection qu'il paraissait lui témoigner ne fut inspirée par des motifs inavouables, elle se tenait sur ses gardes et ne se livrait pas. Elle se tenait sur ses gardes et ne se livrait pas. « Ah, si elle avait su ce qu'était Félicien, ah, si elle avait su ce qu'était Félicien, ah, si elle avait su ce qu'était Félicien, ah, si elle avait su ce qu'était Félicien. » Il avait à peine 29 ans et son âme avait été façonnée par les terribles événements de la Grande Guerre qui s'étaient déroulés durant sa prime enfance. N'était-ce pas de Navois, au début de sa vie, vécu qu'au milieu des femmes qui lui avait fait cette âme de tendresse et de sentimentalité qui ressemblait si peu à celle de son père et de sentimentalité qui ressemblait si peu à celle de son père et n'était-ce pas d'avoir traversé une époque de barbarie dans ses premières... Et n'était-ce pas d'avoir traversé une époque de barbarie dans ses premières années qui avait fait de lui cet être de bonté et d'amour que l'on pouvait s'étonner de découvrir chez... qui avait fait de lui cet être de bonté et d'amour que l'on pouvait s'étonner de découvrir chez l'héritier du maître de la Ville-Blanche Chez l'héritier du maître de la Ville-Blanche Poète sans en douter plein de mépris pour une matérialité qui avait choqué ces jeunes... Plein de mépris pour une matérialité qui avait choqué ces jeunes années Félicien n'avait certes rien de ce surhomme qu'était son père Il se contentait d'être un homme avec toutes ses faib... Il se contentait d'être un homme avec toutes ses faiblesses mais aussi avec toutes ses bontés mais aussi avec toutes ses bontés Du premier jour qu'il avait entraperçu Daniel l'air le maintient cette empreinte aristocratique Cette empreinte aristocratique qu'elle possédait au dernier point l'avait intriguée et il avait deviné un drame dans la vie de cette jeune fille et il avait deviné un drame dans la vie de cette jeune fille qui semblait si au-dessus de la position qu'elle... Et il avait deviné un drame dans la vie de cette jeune fille qui semblait si au-dessus de la position qu'elle occupait Il s'était renseigné et c'était ainsi que peu à peu s'occupant de cette dactylo ayant appris son mauvais destin il s'était pris à l'aimer et le plus simplement du monde avait rêvé de faire d'elle sa compagne ne songeant pas une seule seconde à l'infranchissable barrière qui les séparait Et c'était un amour timide qui brûlait dans son cœur un amour presque craintif comme si c'eût été lui qui se fût trouvé indigne de Daniel et Daniel et Daniel ne devinait rien Daniel estimait Daniel estimait Félicien si au-dessus d'elle que jamais même la pensée qu'il la pouvait que jamais même la pensée qu'il la pouvait chérir n'était venue l'effleurer certes elle le trouvait bien ce Félicien et sans doute l'eut-elle aimé s'il se fût trouvé de son monde mais comment son amour mais comment son amour eut-il pu se hausser jusqu'à ce fils du maître de la ville mais comment son amour eut-il pu se hausser jusqu'à ce fils du maître de la ville blanche chapitre 8 et voici qu'un jour malgré l'abîme que la fortune avait creusé entre eux ces deux cœurs finirent par se rencontrer et se comprendre c'était sur la colline dans un de ces petits bois de pin où le soleil de juillet fait flamber comme en un an sans soie toutes les balsamiques résines des arbres fémissants Daniel prenait un croquis au crayon quand Félicien l'avait découverte entre deux roches grises timidement le jeune homme avait dit son amour et ses rêves et Daniel en avait été ébloui non non ne me parlez pas ainsi je ne suis qu'une pauvre fille vous êtes celle que j'aime je ne pourrai jamais être votre femme si je veux mais votre père non non si vous saviez si vous saviez elle pensait au martyr de sa mère est-ce que la vie allait lui faire gravir le même calvaire mais Félicien ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans cette âme d'ailleurs l'amour l'emportait Daniel avait évoqué le maître de la ville blanche qu'elle connaissait bien pour être inflexible mais Félicien haussait les épaules le maître de la ville blanche certes il commandait à des milliers d'hommes il était le maître de milliers de brans mais son pouvoir s'arrêtait aux âmes et il se répéta comme pour mieux s'en convaincre lui-même non mon père ne peut m'empêcher de vous aimer et il ajouta et de vous épouser mais elle secoua la tête taisez-vous par pitié je ne suis pas de celle à qui un homme comme vous peut donner son nom je quitterai plutôt ce pays il la regarda et c'est donc que vous ne m'aimez pas je vous en prie gémit-elle aimeriez-vous quelqu'un moi elle planta son regard dans les yeux du jeune homme et Félicien put y voir tout l'amour qui y flambait il eut un cri de triomphe ah je le savais bien que vous m'aimiez et la prenant dans ses bras de ses lèvres il effleura ses cheveux sous cette caresse si chaste elle eut comme un frémissement une seconde elle s'abandonna puis se ressaisissant non non laissez-moi oui je vous aime je vous aime mais cet amour j'en ai peur ah si vous pouviez savoir et elle s'enfuit rapide abandonnant sur la place album et crayon fuite vaine et inutile sous les pins Daniel avait laissé son coeur et Félicien s'en était emparé et ce fut l'idyle la douce la chasse d'idyle quelquefois elle pensait bien au calvaire de sa mère mais elle secouait la tête songeant il même il est aussi maître de son coeur que son père et maître de la ville blanche hélas le destin l'a guetté certes il l'avait bien caché leur idyle c'est à peine si parfois d'ici ou de là ils se rencontraient et de ces rencontres ne pouvait-on accuser le seul hasard il leur suffisait de se voir de se sourire parfois quand nul ne pouvait les surprendre et ils se sentaient heureux de vivre dans le même milieu de respirer le même air d'admirer le même paysage oh oui il avait bien caché leur amour et ça avait été un amour si blanc si pur et si chasse en même temps que si mystérieux qu'il avait fallu les yeux implacables du maître de la ville blanche pour le découvrir et ce jour-là inflexible il avait juré d'y couper court après avoir envoyé Félicien à Paris sous un prétexte quelconque il avait congédié la jeune fille sans un mot d'explication brutalement parce que telle était sa volonté et qu'il était le maître certes Daniel avait compris tout de suite c'était la fatalité qui la poursuivait mais allait-elle recommencer le martyr de sa mère non non mille fois non mieux valait mourir et ayant quitté le bureau sans un adieu à ses compagnes décidée résolue à tout elle s'était dirigée vers le Rhône et s'était lancée dans le courant mais la mort n'avait pas voulu d'elle un homme qui pêchait par là et qu'elle n'avait point vue avait sauté à son secours et avait été à ses adroits pour la tirer des flots bouillonnants et maintenant voici que le docteur Gilbert lui disait d'espérer voici que le docteur Gilbert lui jurait qu'elle épouserait félicien et si invraisemblable que cela parut il avait dit cela avec une telle conviction que ma foi elle finissait par y croire et ce fut toute bercée par un beau rêve qu'elle s'endormit tandis qu'à son chevet la religion dégrainait son éternel chapelet Chapitre 9 Quand elle s'éveilla Félicien était installé à la place de la religieuse La veille il avait reçu un télégramme du docteur Gilbert lui disant Arrive sans perdre une minute Daniel a besoin de toi Trois jours auparavant Daniel l'avait accompagné à la gare de Montélimar où il avait pris le rapide pour Paris La jeune fille était en pleine santé comme en pleine confiance Elle lui avait demandé Demeurerez-vous longtemps à Paris Une petite semaine Comme le temps va me paraître long sans vous Croyez Daniel que de mon côté Mais elle l'avait gentiment menacé du doigt et Oh vous ce ne sera pas la même chose Paris offre tant et de si belles distractions à un jeune homme comme vous vous ne penserez pas toujours à votre pauvre Danny Plus que vous ne le croyez avait répondu Félicien si je vous disais que de ce voyage dépendra peut-être notre bonheur Que dites-vous que je réussisse la mission dont je suis chargée par mon père et à mon retour il est certain que je pourrais enfin lui avouer notre amour et lui faire approuver et lui faire approuver nos projets Elle avait secoué la tête Ne rêvons pas l'impossible Doutez-vous de moi ? Non, non je ne doute pas de votre amour Le rapide était arrivé et Félicien l'avait vu sur le trottoir les yeux irradiés par tout ce bel amour qui flambait clair dans son cœur Et maintenant Que signifiait cette dépêche ? Comment le docteur Gilbert osait-il lui demander que Daniel avait besoin de lui ? Connaissait-il donc leur amour ? Que s'était-il passé à la ville blanche ? Il eut peur Une angoisse terrible le saisit La mission dont il était chargé n'était pas terminée mais tant pis il ne pouvait demeurer dans cette ignorance Il allait partir Il se jeta sur l'indicateur Trop tard Le rapide qui l'eut amené à la ville blanche le lendemain matin venait de partir D'ailleurs un rapide cela est trop lent encore L'impatience l'inquiétude l'angoisse de Félicien ne pourraient se contenter de cette lenteur Une nuit passée dans un compartiment seul avec ses pensées il s'en sentait incapable Il se précipita vers un garage choisit une auto susceptible de fournir les plus grandes vitesses demanda le chauffeur le plus expérimenté et quand il se fut installé à ses côtés Du 120 du 150 si cela est possible il faut que j'arrive dans le minimum de temps Il était à peine 6 heures quand devant lui Félicien vit fumer les hautes cheminées de la ville blanche Il se dirigea vers le logis du docteur qu'il trouva debout sans doute parce qu'il ne s'était pas couché Je t'attendais fit-il je pensais bien que soit par auto soit par avion tu arriverais Que se passe-t-il ? Qu'est-il arrivé à Daniel ? demanda Félicien Félicien Rien de grave calme-toi Ton père a chassé Daniel et elle a voulu se noyer Félicien devint subitement plus pâle que toute la poussière de chaud qui saupoudrait la ville blanche et il cria Et vous dites que rien de grave n'est survenu et vous m'annoncez cela ? Je voulais savoir la force de ton amour Allons, tout va bien Je te crois capable de résister à ton père Tu auras le cran nécessaire D'ailleurs Daniel a été sauvé et elle se porte comme toi et moi Il ne dépend que de toi de l'épouser Oh, pour cela Dussais-je abandonner toute cette fortune qui nous sépare Dussais-je m'expatrier avec elle Bon, rien de tout cela n'arrivera car je t'aiderai Félicien et à nous deux nous arriverons bien à faire fléchir le maître de la ville blanche de quel cassier que soit faite sa volonté Compte sur moi Et, en attendant tandis que je vais le trouver va près de Daniel à l'infirmerie Attends et espère Mais pas de sottises surtout Pas de coup de tête Pas d'irréparable Du moins avant une heure ou deux Car je vais agir Chapitre 10 Félicien De son palan Gilbert se dirigeait vers le somptueux château qui, dans son immense parc de verdure mettait une note joyeuse et comme printanière dans l'immuable neige de la ville blanche Il était à peu près huit heures et Gilbert savait qu'à cette heure le maître quittait son domicile pour être un des premiers à arriver à son bureau Et, en effet là-bas sous la sombre allée de vieux Mélèze il aperçut son pantalon de toile son veston de tussor et ce feutre gris qu'il signalait à un kilomètre Gilbert le rejoignit comme il franchissait la somptueuse grille de fer forgé par où on accédait dans le château Tiens, c'est toi dit Paflard La nuit porte conseil Viens-tu t'excuser de ton algarade d'hier au soir Moi, m'excuser Voilà 35 ans que tu me connais sinon davantage et tu peux supposer que je regrette un geste fait ou un mot prononcé Je ne suis pas un étourneau qui parle sans avoir réfléchi et ce que j'ai dit une fois je n'y reviens jamais Mauvaise tête Mais bon cœur ce n'est pas comme toi car si ta tête est solide ton cœur ne vaut pas grand-chose Paflard se mit à sourire ce qui était bien rare chez lui et sans doute cela ne lui advenait qu'en face de son vieil ami Gilbert et il dit si c'est pour reprendre ta scène d'hier que tu t'es levée si matin Ma foi, non c'est tout simplement pour te faire mon rapport Ton rapport ? Dame, sur l'état sanitaire de la Ville Blanche N'en suis-je pas le médecin responsable ? Quelques épidémies porte, n'importe, n'est-ce pas ? Le principal n'est-il pas qu'elle n'épouse pas ton fils ? Tout est bien ainsi je pense Elle est morte ? Gilbert Ricana Un imbécile un de tes employés l'a sauvé Il faudra savoir son nom pour le mettre à la porte celui-là Bref elle est hors de danger ? Malheureusement Mais elle recommencera car, m'a-t-elle dit elle ne veut pas suivre le même chemin de croix que sa mère Car, figure-toi Hilarion que sa mère à ce qu'elle m'a compté aimait un jeune homme au-dessus de sa condition comme elle aime Félicien Mais le père intervint il les sépara Dame, le jeune homme refit sa vie Mais elle l'a sacrifié ayant épousé un homme qu'elle n'aimait pas qu'elle ne pouvait aimer puisqu'elle avait encore le cœur plein de l'autre Un jour cet homme surprit le secret de cette âme et comme il était jaloux il la tua puis se brûla la cervelle Hein ? C'est une terrible histoire La pauvre Danielle ne veut pas la recommencer pour son propre compte et elle préfère mourir Or, tu ne sais pas comment s'appeler la mère de Danielle Hilarion Elle se nommait Marcel Savourin On était arrivés devant les bureaux de l'administration Un à un les employés passaient pénétrant dans l'immeuble en saluant le maître de la ville blanche et intrigués ils se demandaient ce que le docteur Gilbert pouvait bien lui raconter pour l'émouvoir de cette façon Carpaflard palissait palissait au fur et à mesure que Gilbert parlait Il avait deviné le nom avant que le docteur l'eût prononcé Et cependant en entendant ce nom de Marcel Savourin il dut se retenir au bras de Gilbert pour ne pas défaillir Il murmura Est-ce possible sa fille et elle a souffert Eh bien se taisait Que se passait-il dans le cerveau du maître de la ville blanche Quelles étaient les idées qui y bouillonnaient Gilbert s'attendait à quelques flux de colère Non Paflard demeurait là immobile sur le seuil de ses bureaux où tous ses employés étaient entrés Gilbert avait dit tout ce qu'il avait à dire et il attendait Sans doute un terrible combat se livrait-il dans l'âme du maître jusque-là inflexible Et soudain en traînant Gilbert dont il tenait toujours le bras A l'infirmerie fit-il simplement Cinq minutes après ils y pénétraient La supérieure en reconnaissant le maître se hâta vers lui Mais il écarta d'un geste Je vous en prie laissez-nous Et la religieuse s'arrêta interdite Qu'est-ce que tout cela voulait dire Tout à l'heure le fils accourait au chevet de cette petite dactylo et maintenant c'était le maître lui-même Cependant guidé par Gilbert Paflard venait de pénétrer dans la chambrette blanche et claire où Daniel souriait la main dans celle de Félicien En voyant entrer son père Félicien s'était dressé et tandis que Daniel cachait son visage dans ses mains Père commença Félicien d'une voix ferme mais tout de même frémissante Tais-toi ordonna le maître puis écartant doucement les deux mains que Daniel tenait sur son visage si pâle Mademoiselle fit-il d'une voix brève de sa voix sèche de commandement Voulez-vous de mon fils pour époux Et comme Daniel est perdu défaillé Félicien embrasse donc ta fiancée Daniel et Félicien s'étreignirent Allons fit Gilbert je finirai par croire que chez toi le cœur est aussi bon que la tête Paflard haussa les épaules puis simplement laissons les amoureux et allons travailler je n'ai déjà perdu que trop de temps et suivi par Gilbert il quitta cette chambre où le bonheur entrait avec le grand soleil Fin 2 Les sacrifiés par Rodolphe Bringer